Et là on passe à présent au vacciné, il y a la vaccination, d'abord pour dire que la liste des comorbidités est normalement accessible sur un site myhealthviewer.be qui n'est plus accessible pour l'instant, donc un peu de patience pour ceux qui veulent savoir. Et de toute façon, après il faut prendre un rendez-vous, et pour l'instant, les rendez-vous, le carnet est plein. Donc un peu de patience de toute façon. Mais on voulait vous parler avec Vanessa Lullier à présent, bonjour Vanessa. Bonjour. De la problématique d'AstraZeneca, puisqu'on a appris hier soir que l'AstraZeneca ne serait plus administrée pendant 4 semaines au moins de 56 ans pour être précis. Alors expliquez-nous un peu ce qu'il en est Vanessa. La Belgique, pour une fois, elle a peut-être pris la bonne décision. En tout cas, on peut dire que les ministres de la Santé, ils ont pris leurs précautions. Il est vrai qu'hier, l'Agence européenne du médicament a reconnu que des cas très rares de thrombose avaient eu lieu suite à une vaccination avec AstraZeneca et que les deux pouvaient avoir un lien de corrélation. Sur les 25 millions d'injections effectuées au Royaume-Uni et en Europe, des cas de caillots sanguins ont aussi été rapportés, majoritairement chez des femmes de moins de 60 ans. Les cas de thrombose qui entraînent une chute des plaquettes restent cependant très très rares et ce type de thrombose n'a pas été constaté pour les autres vaccins. Cela pourrait être la conséquence d'une réponse immunitaire trop forte, mais les recherches doivent encore être poussées. Pour le moment, on parle d'un cas pour 100 000, mais pour Muriel Moser, qui est immunobiologiste à l'ULB, la Belgique a fait le bon choix en limitant l'âge. Il y a 85 à 90% des effets secondaires qui sont observés pour l'ensemble des vaccins, qui sont observés chez les moins de 55 ans. Donc, il y a plus d'effets secondaires chez les moins de 55 ans. Et en effet, hier, l'EMA a bien dit que les problèmes de thrombose qui ont été observés se passaient surtout chez les femmes de moins de 60 ans. Et donc, ce qui veut dire, c'est que les effets secondaires sont donc plus rares chez les plus de 56 ans, à partir de 56 ans, et que d'autre part, le risque de la maladie, le risque de mortalité et le risque d'hospitalisation et de soins intensifs est plus élevé. Donc, dans le cas de la catégorie d'âge à partir de 56 ans, il me semble que là, très clairement, le bénéfice est très supérieur au risque. Et donc, je pense que leur décision était très bonne. Alors, cette décision, elle a été prise pour une durée de quatre semaines. Ce laps de temps va permettre à la Belgique d'attendre les résultats de plusieurs recherches, dont plusieurs Britanniques. En effet, le Royaume-Uni, qui a massivement vacciné avec AstraZeneca, passe déjà dans les injections de la deuxième dose. Alors, selon les études, les effets secondaires sont plus présents avec ce vaccin lors de la première dose. Mais donc là, l'hypothèse va pouvoir être vérifiée. Et puis, il y a une seconde étude qui porte sur le mélange possible des vaccins. Grosso modo, si j'ai reçu une première dose d'AstraZeneca, est-ce que je peux recevoir une seconde dose de Pfizer ? Alors, pour Muriel Moser, cela ne devrait pas poser de problème. Ils vont observer ce qui se passe après la deuxième dose au Royaume-Uni. Et s'il n'y a pas ou très peu de thrombose, ils pourraient décider de donner effectivement la deuxième dose à AstraZeneca chez les personnes de moins de 56 ans qui ont eu la première dose. Sinon, ils pourraient décider de donner effectivement un autre vaccin comme Pfizer ou Moderna. Ce qui ne serait pas un problème, puisque je rappelle que la cible de tous les vaccins est la protéine Spike, la protéine, qui permet donc au virus de rentrer dans nos cellules et de les infecter. Donc, en théorie, immunologiquement, la réponse immunitaire secondaire, que l'on appelle la réponse immunitaire de mémoire qui est importante, devrait être pratiquement la même. Mais Vanessa, cette décision, est-ce que ça va avoir un impact sur la vaccination dans la capitale ? Alors, a priori, pour l'instant, pas. En tout cas, c'est ce que nous a expliqué Fatima Boudjaoui, qui est porte-parole Covid pour la COCOM. Ce changement aura très peu de conséquences sur la stratégie de vaccination en région de Bruxelles-Capitale. Au niveau de la vaccination, nous sommes en train de vacciner la population. Les personnes agissent de plus de 63, donc de 63 et plus actuellement. Et cette nuit, nous venons d'envoyer pour les invitations à la vaccination aux personnes ayant des facteurs de comorbidité. Et nous venons de cibler des personnes de 59 ans et plus. Donc, les personnes qui auraient moins de 55 ans et qui doivent se faire vacciner n'auront pas l'AstraZeneca. Pour l'instant, nous avons assez de stocks et donc les équipes sont en train de faire au mieux pour gérer les différents stocks que nous avons. Et concernant les personnes de moins de 55 ans qui ont déjà reçu leur première dose avec AstraZeneca, il n'y a pas d'inquiétude non plus à avoir car leur deuxième dose n'est prévue que pour la mi-mai. D'ici là, les études britanniques seront publiées et la Belgique aura pris une décision définitive concernant ce produit.